La chute continue du rapport yuan-dollar est un test pour savoir si le marché peut accepter une plus grande volatilité. Écoutons tout de suite les acteurs du marché. Depuis que les échanges ont débuté en 2016, les taux de change onshore et offshore du jambinbi ont tout de fluctué avec de larges marges. Les analystes déclarent qu'il reste de l'espace pour que le yuan se déprécie à l'avenir. Le renminbi a commencé à être apprécié à la fin de l'année 2010. Le taux de change du dollar américain face au renminbi a rebondi ces dernières années et la hausse s'est accélérée depuis août dernier. Il y a toujours de l'espace pour une croissance du taux de change, le taux pouvant atteindre presque 6,8, mais il lui sera très difficile de dépasser 7. Bien que la différence entre les taux de change des devises en jambinbi onshore et offshore s'est élargie au cours des trois derniers jours de change, les analystes déclarent que le yuan est en effet basé sur le marché. Je perçois en effet d'importants signaux plutôt évidents selon lesquels les autorités veulent faire évoluer la devise vers une valeur plus juste. La banque centrale a réduit l'intervention sur le taux de change du renminbi. L'inclusion dans le panier des droits de tirage spéciaux va permettre de commercialiser le renminbi à l'avenir. Je pense que la différence entre le taux de devise étrangère du renminbi onshore et offshore montrent que la banque centrale promeut la commercialisation du yuan. Et avec une internationalisation accélérée du yuan, les analystes déclarent que le taux de change en devise étrangère connaîtra davantage de fluctuations. Les investisseurs devraient accorder une plus grande attention au taux de change et organiser leurs actifs de façon appropriée. Ce qui n'est pas d'accompete. Sous-titrage Société Radio-Canada